Le test de théâtre est constitué d'éléments qui lui sont propres. Les répliques, les didascalies. Les répliques. Les répliques représentent tout ce qui est dit par les personnages. Ce sont les composantes les plus importantes du test de théâtre. Celles-ci peuvent être de longueur variable, être dites par un personnage ou un groupe de personnages, s'adresser à un personnage, à personne en particulier, au public, etc. Les répliques peuvent avoir diverses formes ou diverses buts. Le dialogue. Le dialogue est une série de plusieurs répliques que s'échangent entre les personnages. Le monologue. Le monologue est une longue réplique dite par un seul personnage. Le personnage s'adresse directement au public ou bien ne s'adresse qu'à lui-même. L'apartheid. L'apartheid est un discours énoncé par un personnage mais qui ne s'adresse qu'au public. Les autres personnages, suivant la convention théâtrale, n'entendent pas ce qu'il dit. L'apartheid est souvent employé pour faire connaître au public les pensées d'un personnage. La tirade. La tirade est une très longue réplique dite par un seul personnage. Toutefois, contrairement au monologue, la tirade s'adresse réellement à un autre personnage. Le théâtre classique contient beaucoup de tirades. Un exemple très connu, la tirade du nez, du Cyrano de Bergerac, d'un nom de Rostand. Lédy d'Ascali. Ce nom barbare désigne et regroupe toutes les informations fournies par l'auteur sur le jeu des acteurs et sur la mise en scène. Les noms des personnages, le déplacement des personnages, la description des décors et des lieux, les indices de temps, le ton, le rythme des répliques, les costumes, la gestuelle des comédiens, etc. On distingue deux genres de didascalies. Les externes, celles qui renseignent le metteur en scène sur le lieu, le temps, la présence des personnages, le décor, principalement placés au tout début du dialogue. Et les internes, celles qui sont directement intégrées au dialogue, nécessaires à la compréhension du ressenti des personnages pendant leur prise de parole. Lorsqu'une pièce est jouée, les didascalies ne sont pas prononcées. Dans le texte, elles sont habituellement en italique et ou entre parenthèses. Les didascalies donnent de l'information à l'acteur et au metteur en scène, mais également au lecteur. On inclut dans les didascalies le titre, l'acte et la scène, ainsi que les renseignements sur le début de la scène. Comme tous les personnages s'expriment les uns après les autres dans le genre théâtral et qu'il n'y a pas de narrateur, il n'y a pas non plus de mention telle que dit-il ou elle s'écria. Dans les textes de théâtre, le nom du personnage suffit pour y introduire les répliques. Voilà, vous connaissez maintenant ce qui compose le texte théâtral et ce sur quoi se basent les comédiens et les metteurs en scène pour travailler la pièce. Je vous remercie pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo.